bonjour mes petites lissures, j'espère que vous allez bien moi je vais très bien, aujourd'hui on est là pour parler des dernières lectures que j'ai eu, du coup c'est un point lecture pour cette vidéo, du coup on va commencer par contre lui je ne suis pas, j'ai un doute si je l'ai déjà montré ou pas j'ai lu le tome 1 de l'atelier des sorciers ici c'est le tome 2 parce que je ne trouve pas le 1, je ne sais pas où je l'ai mis ça m'embête, du coup je vous montre le tome 2, voilà par contre ça fait un moment que je l'ai lu, je ne sais plus j'ai le tome 2 et le tome 3 que je vous montrais dans une précédente vidéo c'est un petit sorcier enfin il veut faire de la magie, si je me rappelle bien je ne sais plus, mais enfin c'est chouette à lire c'est un qui passe entre deux, voilà je le remets là alors après ma dernière lecture c'est la petite fausseuse de livre, le tome 1 il est trop beau, j'aime bien du coup c'est l'histoire d'une femme qui meurt écroulée par ses livres et du coup elle se rencarne en cette petite fille petite hein, vraiment petite elle n'arrive même pas à ouvrir une porte pour vous dire elle est vite épuisée aussi et elle arrive dans un monde où il n'y a pas d'olive du coup elle va essayer c'est bien fait parce qu'on voit comment on doit elle va faire un caca, elle veut un livre parce qu'elle lit tout le temps, elle lisait tout le temps comme nous quoi, voilà et dans ce monde il n'y a pas de livre du coup elle va essayer de créer son livre et d'abord elle cherche après un livre mais ça coûte trop cher et ses parents sont pauvres et du coup elle va essayer de créer son livre et c'est bien fait parce qu'on voit comment elle va créer son livre dans les années je ne sais pas, je ne sais pas s'il y a des années là-dedans mais comment créer son livre et c'était chouette voilà avant ça j'avais lu Oh Stopper le tome 1 voilà, je l'entendais partout du coup j'ai adoré c'est une bonne lecture aussi je l'ai lu en une journée il n'est pas épais je ne sais pas si vous le savez mais c'est une petite bande dessinée comme ceci donc de plus près ce sera beaucoup mieux du coup c'est deux garçons et une rencontre c'est deux copains un est un pour les hommes et l'autre est un peu normal pour lui il est pour les filles et du coup ils vont venir de plus en plus copains et il va celui qui est pour les femmes on va dire va vous sentir qu'il y a une petite attirance vers son copain et voilà et derrière il y a marqué deux garçons, une rencontre, un coup de foudre amicale ou amoureuse voilà est-ce qu'ils vont tomber amoureux en fait dans la fin enfin on voit comment ça se rapprochait est-ce qu'ils vont tomber amoureux ou pas j'ai le tome ça je vous dirai après non seulement je vous spoil tout du coup voilà j'ai l'impression de lire le tome 2 après j'ai lu une petite BD Swan et Neo voilà elle est très belle j'ai adoré la lecture ça s'est passé vite dès que je l'ai lu je l'ai lu en un quart d'heure les images sont bien colorées comme eux voilà c'est magnifique je ne sais pas si vous allez voir le petit nuts pour ceux qui connaissent et bien c'est bienvenue au Dragon Park enfin c'est le nom du parc en fait Swan se lève au matin réveille son frère comme toujours et ils vont ils descendent ils déjeuner et après avoir déjeuné ils se disent oh on va ouvrir quelques lettres d'abonnés et dans une lettre sans nom sans rien il y a une cartouche de jeu vidéo et Swan dit oh on n'irait pas la laisser et du coup ils la mettent dans la console et en fait ils se font aspirer dans le jeu et du coup c'est eux dans le jeu et ils doivent s'échapper on va dire du jeu voilà et j'ai bien aimé les dessins sont beaux je vous montre même le dessin le dessin Eneo c'était pas mal pour une petite BD et il y a plein de petits trucs qui se passent j'ai adoré voilà sur ce c'est tout ce que j'ai à dire j'avais lu j'ai lu beaucoup de graphiques du coup on va revenir par ma grosse lecture que j'ai lu qui est Campus Drive Superman de chez Hugo Romand aux éditions New Romand écrit par c.s cul voilà il est trop beau ce livre j'ai adoré au début il me faisait un peu peur parce que c'est quand même voilà c'est en 3 en 3 livres le deuxième sort le 1er octobre il est commandé du coup je vais vous parler de ce livre on va suivre je sais jamais les noms moi les noms je sais plus enfin en fait on va suivre le garçon qui vit enfin il est à la dernière année du lycée je crois que c'est ça c'est lycée ou bac non lycée et il vit tout seul c'est un peu le pépère de la bande en fait tous ses copains vivent sur le campus et la jeune fille enfin et un jour il va se lever ça c'est le début du coup ça ne espoyle pas un jour il va se lever au matin et il va descendre les escaliers parce que leur soeur est tombé en panne ce cinquième étage je pense qu'il est et il va descendre les étages et il va trouver une personne parce qu'il ne sait pas c'est qu'au début elle est assise dans le couloir comme si elle était un peu trop guée on va dire avec capuche tout ça voilà mais il veut vraiment son café du coup il ne s'occupe pas il passe au dessus et il descend au petit magasin près de chez lui il prend son café voilà et puis en remontant ça s'en bouge parce que la veille il avait déjà trouvé cette fille couchée à terre et du coup il va lui parler et il va lui faire boire un café mais la petite la fille va s'endormir sur son canapé et elle a passé une nuit une journée complète à dormir lui il ne s'en occupe pas plus il fait sa vie tranquille il ne s'en occupe pas plus et puis lui il veut qu'elle parte c'est logique comme c'est un pépère qui aime bien vivre tout seul et là deux jours avant la rentrée il la garde jusqu'à la rentrée et le jour de la rentrée il lui dit va voir s'il y a une place sur le camp prends toi une chambre et dégage de chez moi c'est comme ça qu'il dit à peu près dans le livre et c'est ce qu'elle va faire mais il n'y a pas de place du coup lui il lui dit trouve toi un hôtel fais ce que tu veux mais il faut que tu partes de chez moi elle va aller prendre rendez-vous enfin elle prend une chambre à l'hôtel il va la conduire gentiment mais quand il va la conduire il y a un bon bouchon monce et c'est l'hôtel où elle devait aller prend feu et après ça commence l'histoire c'est très sympa il n'y a pas beaucoup de fesses fesses dedans plutôt vers la fin c'est plutôt vraiment amical j'ai bien aimé ça change que toujours avoir premier relax on se voit et on fait boum boum cu cul là non ici c'est on se connait on apprend à se connaître on se chamaille on se dispute on on voit qu'elle dégage mais elle elle fait tout pour essayer de rester elle fait le ménage faire manger les courses moi j'ai adoré ça se lit vite pourtant c'est écrit ouais c'est quand même écrit grand voilà je crois que j'ai fondu une semaine je lisais il y a des jours que j'ai pas lu mais ouais un petit peu plus d'une semaine mais des jours que j'ai pas lu souvent le week-end je lis pas alors voilà et c'était bien j'ai adoré ce point de vue j'attends le 2 avec un passant pour voir ce qui va se passer voilà sur ce voilà dites moi en commentaire lequel livre vous avez lu moi je vous ai dit et sur ce n'oubliez pas de vous abonner de mettre plein de pouces bleus sur ce moi je vous laisse et je vous dis bonne journée ou bonsoir pour ceux qui regardent la vidéo dans le soir et sur ce je vous laisse à bientôt